Bonjour à tous, ici Ben Thorez, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est le jour des relations. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des conseils de couple. Des conseils de relation. Des conseils pour améliorer votre relation. Des conseils pour améliorer votre vie avec votre conjoint. D'accord. Je ne vais pas vous dire le nombre de conseils que je vais vous donner. Je vais plutôt vous laisser regarder la vidéo et découvrir le nombre de conseils. Premier conseil, ayez une perception positive de votre conjoint. Ayez une perception positive de votre conjoint. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens cherchent le défaut de leur conjoint. Ils veulent toujours améliorer leur conjoint. Ils veulent toujours que leur conjoint soit au top, soit la meilleure. Mais ce n'est pas possible d'être toujours au top. Ce n'est pas possible. Peut-être que vous avez la meilleure personne en face de vous, mais vous ne le savez pas. Parce que vous cherchez tout le temps les points négatifs. Là, moi, je vous demande de chercher les points positifs. La plupart des gens aiment dire, aujourd'hui, je n'aime pas ta coupe. Aujourd'hui, je n'aime pas ci. Aujourd'hui, je n'aime pas la façon dont tu es habillé. En ce moment, je trouve que tu as grossi. En ce moment, je trouve que tu as maigri. Et tout ça, ça fait du mal. Plutôt chercher le point positif de l'autre. Tu as des beaux cheveux ? Tu as des beaux yeux ? Bébé ? Ou votre conjoint, je ne sais pas comment vous l'appelez ? J'aime la nourriture que tu as fait aujourd'hui. J'ai aimé le bisou que tu m'as fait ce matin en sortant. Cherchez toujours les points positifs. Parce que si vous cherchez les points positifs, vous allez améliorer votre vie. Vous allez améliorer vos relations. Et oui, cherchez les points positifs. Point numéro 2. Apprenez à être à l'écoute. C'est très important. Apprenez à être à l'écoute. L'être humain, en général, prend beaucoup de mauvaises habitudes. Il prend la mauvaise habitude de parler de lui. Faites attention. Un jour, prenez du temps et écoutez les autres. Ok ? Écoutez les autres et vous verrez. La plupart du temps, c'est je. J'ai fait ça. J'ai fait ça ce matin. Je, 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 je. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de dire je. Je vous demande d'être un bon auditeur. Et oui, c'est la seule façon pour pouvoir améliorer votre relation. Quand votre conjoint parle, laissez-lui parler. Laissez-la parler. Laissez-lui finir. Laissez-lui finir de discuter jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au dernier mot. Et même essayer de laisser un petit blanc pour bien savoir que cette personne a fini de parler. Et après ça, vous parlez. Après ça, vous posez des questions. Je vous jure. Si vous appliquez ça, si vous appliquez cette règle qui est très importante pour moi, je dirais. Si vous appliquez cette règle, vous allez avoir une forte évolution dans votre relation. Point numéro 3. Sortez avec votre partenaire. Sortez avec votre partenaire. Essayez de, de temps en temps, de l'emmener. Nous, nous sommes à Paris, à la Tour Eiffel. De temps en temps, de l'emmener dans un grand restaurant. Faites des petits sacrifices. Faites des petits sacrifices. Je le répète, amenez-la ou amenez-le chaque mois dans un endroit, ou chaque de moi dans un endroit, pour qu'il oublie, pour qu'il oublie l'endroit où il est le plus souvent. Essayez de lui faire oublier ses repères. Ça va lui faire énormément plaisir. Essayez, vous allez voir. Faites sortir votre partenaire. Point numéro 4. Gardez toujours la raison pour laquelle vous vous êtes mis avec cette personne. Gardez toujours la raison pour laquelle vous vous êtes mis avec cette personne. Parce que vous allez remarquer, la plupart du temps, quand on fait 5, 10, 15 ans avec une personne, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Pourquoi ? Parce que vous vous trouvez, vous connaissez déjà tout de l'autre. Vous avez appris tout de l'autre. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à découvrir. Mais au contraire, il y a énormément à savoir de l'autre. L'autre, votre conjoint, est votre meilleur bijou. Votre conjoint est votre meilleur trésor. Donc gardez bien en tête la raison pour laquelle vous êtes mis en relation avec votre conjoint. Au début de nos relations, vous avez vu comment nous sommes ? Nous sommes contents, nous sommes toujours joyeux. Nous ne trouvons que des qualités chez l'autre. Mais faites en sorte que cela dure. Faites en sorte que même dans 10, 20, 30 ans, vous restez la même personne. Ayez toujours en tête la raison pour laquelle vous êtes mis en relation avec votre conjoint. C'est très important. Cela va vous permettre de rester toujours positif. Cela va vous permettre même de débloquer les 3 premières étapes que je vous ai données. Les 3 premières choses que je vous ai données. Cela va vous permettre d'améliorer tout cela. Point numéro 5. Surprenez-les. Oui, surprenez-les. De temps en temps, offrez-lui des cadeaux. De temps en temps, comme je l'ai dit, faites des sacrifices. Parce que si votre conjoint est la personne la plus importante pour vous, normalement, vous n'avez pas de mal à faire des sacrifices. Quand vous aimez une chose, vous n'avez pas de mal à faire des sacrifices. Moi, j'aime partager ces vidéos. J'aime me former. J'aime me former et ensuite partager ce que j'ai appris. J'aime les appliquer. Et je n'ai pas de mal à faire des sacrifices. Je n'ai pas de mal à éliminer énormément de choses pour vous permettre d'avoir ces vidéos. Je n'ai pas de mal. Donc vous aussi, n'ayez pas de mal à faire des sacrifices pour pouvoir offrir des cadeaux à l'autre. Pour pouvoir offrir même un petit geste, un bracelet. Ce n'est pas forcément cher, mais un geste. Faites des gestes de temps en temps. Vous allez remarquer, ça va s'accumuler et votre partenaire va se sentir touché. Je ne vous demande pas d'aller acheter un truc à des millions d'euros. Je ne vous demande pas d'aller acheter un truc à des centaines d'euros. Je vous demande juste de faire des gestes. Surprenez votre conjoint. Point numéro 6. Comportez-vous comme au début. C'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de garder toujours en tête la raison pour laquelle vous vous êtes mis en relation avec votre conjoint. Comportez-vous toujours comme au début. Parce qu'au début, nous sommes tout feu, tout flamme. Nous sommes les meilleurs, les meilleurs conjointes. Nous sommes les meilleures conjointes. Et nous explosons tout. Et vous voyez au début, personne ne peut se mettre entre vous. Faites en sorte que cela dure. Faites en sorte que cela dure, ok ? Point numéro 7. Et oui, c'est le dernier. Mais j'ai décidé de vous offrir 7 points. 7 points. Et si vous êtes arrivé jusqu'au 7 points, c'est que vous allez regarder toute cette vidéo. Déjà, je vous dis merci. Point numéro 7. Prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux. C'est très important. Faites en sorte que votre conjoint soit en bonne santé. Demandez-lui comment ça va. Demandez-lui si aujourd'hui la journée s'est bien passée. Demandez-lui énormément de choses qui pourraient se rapprocher à sa santé, à son bonheur, à son humeur. Tout ça, ça va juste vous améliorer. Ça va vous permettre de vous rapprocher encore plus. Ok ? Donc, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager à votre conjoint, conjointe. Lui, si vous voulez qu'il fasse un geste, vous n'avez pas besoin de parler. Partagez-lui juste cette vidéo et je pense que ça fera un changement dans votre couple. Partagez à vos amis aussi qu'ils ont des problèmes avec leur conjoint, conjointe, que vous voulez aider. Je pense que ça les aiderait parce que vous n'avez rien dit. Certains amis, quand vous leur donnez des conseils, ils vous disent non, je ne veux pas de vos conseils. Mais là, vous n'avez pas besoin de donner des conseils. Partagez cette vidéo et les conseils viendront de vous, mais sans votre présence physique. Ok ? Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501